bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congola et télévision nous sommes les mercredi 4 janvier 2023 vous voulez constater nous sommes avec georges bonjour bonne arrivée bonjour justin bonjour tout le monde encore bonne fête 2023 bonne année heureuse année année électorale nous vous approchons tous les congolais nous disons encore bonjour alors george avec vous parlez non qu'est ce qui se passe en retour aujourd'hui nous avons appris c'est pas des mauvaises nouvelles c'est quoi les informations d'abord que vous avez à votre disposition en fait pour ce qui concerne la guerre pour ce qui concerne les affrontements il y a encore une grande cité une grande agglomération dont nous faisions allusion encore la fois passé la grande cité de nyami lima et je suis en train d'interpeller sur tous les gouvernements et l'armée de doubler plus d'efforts pour que la confiance reviennent dans les têtes de la population vraiment le peuple commençait à s'inquiéter commandant de l'armée militaire nos voyants combattants essayer de doubler les efforts pour engloutir l'ennemi ce serait ce serait vraiment triste quand on va sur chaque fois apprendre qu'ils ont fait un jeu sur un village ça pour autant récupérer d'autres c'est 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 vraiment inquiétant vous pouvez nous décrire un peu nyami lima et c'est quoi l'importance je sais que toutes les zones aujourd'hui occupées par la m23 sont importantes maintenant c'est quoi la partie que la particularité de nyami lima aujourd'hui messieurs tout d'abord nyami lima par description nyami lima c'est une cité j'ai peut dire parmi les grandes cités des ruptures nyami remain comprise il ya par exemple ruptures centre qui wanda roubar et nianzale et nyami lima et bambou sont des grandes agglomérations et a fait bon à gala mais aussi les postes frontaliers aussi des dix achats est ce qu'il ya risqué que cette frontière aussi soit présent par la m23 à quelques kilomètres donc à la lille rouvaux les choses signes à mille m a réellement tombé entre les mains des ennemis à conséquence d'une manière conséquence la frontière de l'ichat sera aussi contrôlée par l'ennemi pourquoi parce que il n'y a pas vraiment nyami lima ça l'endrée de l'ichat et quand nyami lima tombe moi je vois déjà moi moi avec les formations avec les reliefs du milieu que moi je maîtrise bien je trouve directement que il sache aussi serait déjà menacé et presque et pour tomber entre les mains de l'ennemi parce que après signes à mille m a été contrôlé par l'ennemi je ne vois pas qui veut qui va maintenant persister à l'ichat alors que je sais c'est une petite cité front et front allié avec l'ouganda et alors que l'ouganda est complice dans l'opération et la possibilité que l'ouganda donne encore une passe d'ailleurs si nyami lima peut déjà être passé entre les mains de l'ennemi il ya une grande contribution de l'ouganda parce que nyami lima il ya plusieurs voies qui surgissent à nyami lima il ya plusieurs éléments qui surgissent à nyami lima comme par exemple la porte de nyam ici petite porte de nyam ici il ya d'autres portes et la frauduleuse en haut de nyami lima mais alors quand nyami lima tombe automatiquement toutes ces postes tous tous et toutes ces portes tous ces postes frontaliers dont le principal et il chacha serait déjà entrée serait déjà contrôlé par l'ennemi c'est pourquoi je demande au gouvernement je demande au gouverneur militaire je demande à un commandant des opérations de double plus d'efforts pour que nous revenions à l'assaut de toutes ces localités qui ont été brutalement passé par les mains de l'ennemi nous n'allons pas c'est inquiétant vraiment je suis très inquiète dites nous georges est ce que la frontière du chacha c'est stratégique aussi pour la province d'abord ce sont des frontières qui nous sont réellement des régions financières c'est à dire elle contribue d'une grande d'une grande part à la caisse de l'état par ses importations et l'exportation parce que quand vous voyez il chacha c'est à dire c'est aussi des kitago majeures kitago ma c'est là non non c'est aujourd'hui c'est contrôler par les m23 le kitago mais déjà aujourd'hui si jamais les m23 contrôlés chacha ça sera la troisième frontière donc je vais dire si sur la côte est donc sur la frontière est des ruptures nous avons bon à gana nous avons kitago ma nous avons petit porté de nyam ici et nous avons il chacha et m3 si le m23 contrôlés chacha aussi il y a risque même d'aller vers nyakakoma et entrer sur les eaux du lac édouard et aller vers benny alors ça vraiment j'ai réitéré encore mon interpellation mais ça inquiète chose à fait moi même je suis trop trop inquiet parce que imaginez si chacha tomber et qu'ils progressent vers nyakakoma et ils accèdent aux eaux du lac automatiquement les lacs édouard qu'on partage avec l'ouganda les lacs édouard qu'on partage avec l'ouganda et maintenant les lacs édouard nous sépare directement avec les territoires de benny de l'oubéro alors qu'à s'ils peuvent déjà progresser dans les eaux du lac facilement peuvent arriver à kiavignon à kassim du port et bien pourquoi pas à qui ça va faire et d'ailleurs d'ailleurs vraiment l'état doit faire doubler beaucoup de fonds surtout notre commandant des opérations parce que quand nous parlons de moalika la vallée de moalika où une zone purement bastio des adefs elle vient elle commence par les lacs édouard par la rivière et autour qui traversent les eaux du lac arrive c'est pourquoi je ne voudrais pas que les m23 puisse atteindre les eaux du lac parce qu'avec les eaux du lac et si tu avais qu'un côté de l'ouganda il va toujours profiter pour passer par l'ouganda et aller à nous attaquer vers benny avec d'autres avec les adefs surtout avec les adefs il y a lieu d'aller faire une similitude avec cette histoire parce que les eaux du lac nous lie avec la vallée de moalika et moalika c'est une vallée qui se trouve à environ 40 km de la ville de butembo à l'est et qui est presque à 30 km de la frontière de l'ouganda vers kassindi alors là on ne veut pas que ça arrive là il faut que les gouvernements vraiment multiplie ses efforts parce qu'avec n'yamilima et peut-être les mêmes chacha c'est que moi je ne veux pas avec un chasse à cause casse n'y a pas comme un comme à déjà c'est sur les eaux du lac là non je ne veux pas que ça c'est la confiance que l'armée va arrêter ou stopper cette avancée du 1 23 mais la question george qu'ils font les kenyans qui sont déjà là ou qu'on va passer des filets et à goma parce que l'opinion s'interroge c'est la présence des troupes et kenyans qui sont là dans les cadres bien sûr de la force régional de l'eac a fait nous les avons déjà décrié tout le monde a déjà décrié cette façon de faire de l'armée surtout l'armée kenyan nous avons même fait des dédé des concessions d'initimatum si l'armée kenyan ne veut pas faire le travail tel qu'elle a été appelée elle va risquer trouver la population dans les rues elle va risquer croiser la population dans toutes les rues de goma de boutembo de béni de boukavou partout vraiment l'armée kenyan n'est pas venu pour notre salut par contre pour notre très très malheur parce que depuis que l'armée kenyan est là c'est ce que le côté qui tombe et un scénario une mascarade ils nous disent qu'on va se retirer de kibumba chose qui n'a jamais été fait même jusqu'à présent les militaires les liseaux les 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 agresseurs rouen des soeurs de la cité de kibumba d'une part d'un côté de kibumba le côté est de la de la cité de kibumba les 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 trois sont là mais ils nous ont dit avant d'hier qu'ils vont se retirer d'ici demain de la cité de rumangabo est ce que ce serait aussi effectif qu'à il n'a pas été capable de quitter qu'il n'a pas été capable de quitter l'homme avec disons qui bon bah comment ce serait-il capable ce serait-il aussi possible qu'il puisse aussi se retirer des rumangabo même aussi de kishiche jamais des doutes si l'élément l'effectivité de se retirer de kibumba était déjà constaté moi j'ai croirais aussi à ce qu'il puisse quitter aussi mais mon cher je n'ai pas encore cette fois là les les m 23 les agresseurs rwandais il n'a jamais été cesser dans leur façon de faire l'armée doit tout faire pour anéandir ses amis mais j'ai nous avons confiance à notre armée les femmes surtout nous avons confiance à notre chef de l'état commandant suprême de l'armée monsieur mon cher président essayez de mobiliser encore plus les troupes pour que cette honte qu'elle est en train de nous verser de verser sur nos têtes soit quand même soit quand même éradiquée on en a marre c'est trop c'est trop avec aux oubliés d'un minimum j'espère même peut-être le bouge qui chasse bon oui c'est cette dépêche de nos confrères de l'actualité précédé qui dit c'est sûr en tout cas après avoir pris les contrôles de kishiro le m23 est arrivé à nyamé lima les combatteurs d'un 23 ont fait leur entrée ce mercredi 4 janvier à nyamé lima dans le gouvernement de mbiza nous sommes dans le territoire d'aventure à environ 100 kilomètres de goma au nord qui vous selon des sources d'actualité précédent ils ont emprété des sentiers secondaires pour arriver à nyamé lima à l'absence de l'armée et de la police je cite la première colonne a débouché sur qui bat qui barabara une route secondaire à milliers des quartiers ils prennent en tout cas la direction des quatre antennes où il y avait un poste de défense dfrdc abandonné depuis plus de deux mois et demi mais récemment occupé par les forces d'autodéfense locales a dit l'actualité précédent une source et notable local ajoute je cite et notre colonne procès de verre ou moulé et débouchera probablement syrin a mis lima centre on attaque actuellement des coups de balle des tirs des sommations pour probablement contre toute résistance des coups d'effet était attendu encore la veille la veille aux alentours des chambas vous et des bourrambas à moins 10 km de kichar déjà sous contrôle bien sûr des m23 provoquant des déplacements massifs faits de la population donc vous comprenez comment les m23 sont arrivés à l'affirmé la cité de nyamé lima est à ses jeux il ya encore des combats bien sûr mais la c'était déjà à ses jeux moi j'interpelle j'interpelle je résiste j'insiste que l'armée face de tous au mieux pour que ces bandits ne puissent pas aller vers nyakakoma parce qu'est arrivé à nyakakoma d'une manière la logique ils vont commencer à opérer sur les eaux du lac édouard et là les territoires des loupéros des bénis sont exposés d'accord alors on finit par cette actualité george aujourd'hui les 4 janvier journée dédiée aux martyres ça vous rappelle quoi vous attaquez congolais au délai que vous soyez mérité de l'île de peste vous êtes également congolais 4 janvier ça vous dit quoi en fait la date d'aujourd'hui elle est la date la plus commémorative de toutes les dates que nous connaissons en rdc bien que les 30 juin soit une date de libération mais celle d'aujourd'hui elle précède même celle du 30 juin parce que c'est le 4 janvier qui a été une date réellement de chercher libération sous la colonie belge et ceux qui sont morts qui sont morts qui chichés ils mèrent aussi pour la cause d'une liberté totale de notre pays ce qui s'y combattent à béni c'est la même chose ceux qui mèrent partout au sud qui vous à ni tourner c'est là c'est presque les mêmes circonstances et c'est toujours l'amour même du pays qu'il est apporté la mort et tous et tous ces gens là qui s'y combent pour la cause de l'état pour la cause de la nation sont impliqués dans la date pour la date d'aujourd'hui la date d'aujourd'hui c'est une date vraiment inoubliable pour la nation congolaise 64 après qu'elle est leçon que nous congolais nous devons en tirer à fait leçon je dirais peut-être une sorte de d'empoitement nous devons toujours empointer ceux qui nous ont procédé dans la lutte c'est à dire nous devons toujours aussi donner nos vies pour que réellement le pays soit libéré d'une manière totale être des martyrs c'est ça à fait c'est à dire quoi savez si les martyrs ont trouvé la mort c'est parce que ils ont cherché une cause et nous sommes toujours la recherche de cette cause la lutte continue elle est tout elle est longue jusqu'à ce que nous trouvions la libération totale et ça moi j'appelle une révolution la révolution peut toujours continue quand les m23 sont là nous devons toujours les résister bien qu'il faut avoir certains parmi nous qui vont succomber c'est toujours des martyrs de plus et c'est toujours à chercher quoi à chercher toujours l'indépendance du pays l'indépendance totale de notre pays vraiment à la date d'aujourd'hui nous rappelle encore beaucoup d'histoires au pays nous avons perdu un tas d'hommes et surtout les 4 janvier qui est une date déjà enseignée dans l'histoire de la rdc et voilà encore aujourd'hui nous la commémorons malheureusement nous de l'est encore sous l'emprise de la guerre je demande à tous les congolais de n'est jamais n'est jamais oublié cette date parce que ce qui était mort à la date d'aujourd'hui et ce qui mèrent pour la cause de l'état mérite respect et surtout et surtout souvenir pour nous les petites générations les générations à venir oui merci georges on sait quitte par un message vous allez à tracé en tout cas aux forces armées de la rdc et et fard dc nous et fard dc à vos qualités distinctes comme nous gardes républicaines bataillons différents bataillons n'est pas comment vous tous je vous encourage encore dans votre émission et surtout je vous rappelle que toute la population est derrière vous et là rester que vous allez amener à cette population surtout des retours elle est notre réussite je vous demande surtout de doubler les efforts pour que l'ennemi ne puisse pas prendre les décisions sur nous c'est comme si l'ennemi cherchait à être plus plus fort que nous alors que non armée congolaise vraiment pour ce que nous avons eu encore aujourd'hui à nyamilima je vous demande de doubler les efforts et surtout de vous surveiller entre vous qui sont les trahisseurs qui trahissent et qui 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 sont encore de la légalité parce que prendre un ami lima selon les informations dure qui n'y avait même pas un seul élément de fard dc ça ça prouve que peut-être qu'il y aurait trahison surveillez vous mutuellement sinon parmi vous je ne dirais pas que peut-être même parmi vous mais il y aurait il y aurait certains brebis galeuses qui chercheraient toujours à jouer les jeux de l'ennemi mais avec la confiance que le peuple a dans vous je sais très bien que la victoire est certaine elle est la nôtre merci c'est par ce message adresse aux forces armées de la rdc que nous arrivons en tout cas là fait de cette entreprise on sait qu'ils parlent votre numéro de téléphone je termine par les numéros à contact nous sommes au plus 243 979 27 38 68 merci j'ai d'avoir été là merci